clap yo mes renouilles vous êtes bien sur trois gouttes de parfum la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés professionnels du parfum ça y est c'est le week-end on est samedi en plus samedi férié rien de tel qu'une petite vidéo parfumée alors préparez vous de quoi boire parce que là il est 8h22 moi je me suis fait mon petit café alors avant de faire cette vidéo je voudrais faire un petit disclaimer j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi en disant vincent les parfums zara ce n'est pas des vrais zara et ben vous allez être étonné parce que il ya des parfums zara que j'ai testé et qui tiennent mieux que les parfums qu'on trouve dans le sélective j'ai trouvé j'ai eu des parfums zara qui tenaient mieux qu'un parfum que j'ai acheté chez sephora nocibé ou mariono et oui et là ce que j'ai trouvé et bas sont vraiment des petites pépites bon j'ai été un petit mouton parce que leur packaging m'a fait de l'oeil bon on décolle tout de suite pour la planète parfum 3 2 1 go alors le premier mais comme vous savez voilà le packaging j'adore une enveloppe argenté grise avec l'étiquette du parfum du nom du parfum là c'est le sense of glam le premier et dedans le petit flacon un petit flacon en métal super pour transporter ce fait style est assis au terme ça facile à transporter dans son sac maintenant c'est un sac de sport parce que beaucoup disent que les parfums zara sont des parfums pour les salles de sport est ce qui est génial dans cette gamme dans la sense of glam c'est que quand le parfum est vide enfin c'est pas dans la gamme sense of glam et voilà un vincent voilà quand le flacon est vide pouvait acheter la recharge alors celui là le premier alors c'est le sense of glam ils ont des numéros c'est le 0 0 2 bon je vous ai pas pris dans l'ordre mais c'est pas grave ça c'est un petit détail alors le sense of glam est un oriental floral avec des accords de rose de vanille fruité tropicaux et floraux sens of glam est un parfum oriental floral il a été lancé en 2019 la note de tête et litchi la note de coeur et rose et la note de fond vanille ouais et je vous dis là en plus je les ai eu en solde un rapport qualité prix à peine trois euros ils étaient en solde et pour trois euros vous ruinez pas ces flacons 30 ml je crois 30 ml et l'odeur oui je vous dis l'odeur attendez je reprends ma touche elle est magnifique et ouais faut pas s'attendre à 10 heures de tenue mais vu le format vous pouvez l'amener dans votre sac une retouche au milieu de journée et il tiendra toute la journée alors pour ceux qui se demandent ce que j'ai autour du cou c'est une amethyst et l'amethyst est une des pierres du bonheur et comme j'aime bien aussi tout ce qui est un peu lithothérapie la séance des pierres j'ai j'ai vu au bureau de tabac c'est une petite aparté qu'ils avaient toute une collection avec des pierres des pas d'intif en pierre moi je les ai mis sur une goutte ficelle et la semaine prochaine il y aura ma pierre préférée qui sort l'aimonde voilà c'est la petite aparté alors le deuxième c'est le fillet summer ah ben rien de tel que le nom ça s'est directement pensé ben au moment et c'est le dans la gamme voilà chercher dans la gamme zara improbable et là celui là le fillet summer c'est le 007 et je vous dis ils sont tous emballés dans la même packaging sauf c'est l'étiquette et le flacon qui change là il est jaune tout à l'heure il était rouge et c'est sur celui là que j'ai craqué en premier ah oui magnifique on s'imagine voilà comme je disais 3 euros 99 on s'imagine à la plage à boire un jus de fruits frais un jus d'orange frais ou carrément dans une orangerie en corse j'adore ce parfum alors celui là vous allez m'entendre dire j'adore à chaque fois alors c'est un parfum aromatique fruité oui aromatique fruité oui bien sûr vincent j'ai eu un petit bug avec des accords d'agrumes fruité poudré sucré et boisé philax summer 007 de zara est un parfum aromatique fruité pour femme c'est un nouveau parfum moins il a été lancé en 2020 les notes de tête sont orange douce la note de coeur est abricot l'un de fond boîte centale alors oui après l'orange on sent un odeur d'abricot mais l'abricot bien miellé bien juteux c'est un parfum très juteux très sucré et en fond on sent bien le boite centale qui vient donner un peu plus de caractère à ce parfum qui en fait que moi j'adore dire le centale l'odeur du boite centale l'odeur de d'un crayon taillé le premier de cette gamme enfin le numéro un de la guerre des arts improbables alors lui il est un peu en rose poudré l'étiquette c'est le somewhere nowhere voilà le packaging le même rose poudré alors c'est un parfum floral alors quand j'ai eu le titre j'ai eu un peu peur ce que pour moi somewhere nowhere ça me fait penser à un parfum musqué qui a pas d'odeur qui est ah ben non là ça me fait penser vraiment à l'odeur du parfum pour bébé comme on de l'autre senteur pour bébé comme mon arthur et lola alors c'est un parfum floral avec des accords d'agrumes aromatiques musqué floral frais somewhere nowhere de zara est un parfum floral il a été lancé en 2019 les notes de tête sont citron la note de coeur et magnolia les notes de fond et musc alors dans l'envolée on sent très bien le citron dans la note de coeur magnolia on le sent très bien mais moi j'aurais rajouté qu'il y avait de la fleur d'oranger parce que je sens un peu de fleur d'oranger et la note de fond de musc moi qui avait un peu peur pour le musc et ben non ça passe bien et c'est rare que je vous dise que ça passe bien avec le musc que pour la petite anecdote à une période j'adorais ça le musc mais je m'en suis vraiment 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 lassé alors celui là c'était le somewhere nowhere et c'est moi s'il y a lumière parce que j'ai mis la lumière artificielle parce que aujourd'hui là ben le soleil est capricieux alors le dernier dans la gamme enfin celui que j'ai le dernier parce que je sais pas tout dans la gamme improbable c'est le glittery mood même packaging et là l'étiquette elle est gold et j'adore ce packaging c'est je sais pas c'est trop cute c'est trop mignon une enveloppe à bulles si on veut faire un cadeau et ben et là le flacon glittery mood je sais pas vous allez le voir à la caméra il est doré mais il ya des paillettes dessus pour les paillettes s'en vont pas au doigt elle reste bien sur le flacon alors là on est dans un floral fruité avec des accords floraux fruité frais épicés doux rosé et musqué celui-là je crois que c'est mon big crush de la gamme glittery mood de zara est un parfum floral fruité il a été lancé en 2019 c'est le numéro 0 0 6 les notes de tête sont cassis le note de coeur et pivoine note de fond musc on sent bien cassis on sent la pivoine une belle pivoine bien en fleurs et le mélange cassis pivoine j'adore et en fond le musc on le sent mais c'est tout discret alors voilà c'est fini pour la gamme à la vidéo non pour la gamme improbable c'est fini mais j'en ai un autre de zara et celui là par contre il m'a fait de l'oeil dès que j'ai vu pour le nom mimosa cloud et ça c'est la toute nouvelle collection et il est à 10 95 les 100 ml il m'a fait de l'oeil le nom parce que je cherche depuis une éternité un parfum au mimosa moi le mimosa c'est une odeur que j'adore qui me réconforte dans le packaging et par terre et le flacon sous sobre comme tous les parfums zara ils font pas de chichi sur les flacons carré avec des bras rondis et le bouchon est rose et là on sent bien le côté poudré du mimosa moi qui adore ça oui celui là c'est un délice je crois que ça va être mon parfum du jour bientôt et ben on fait penser à un parfum de grande marque alors c'est un parfum de la famille floral avec des accords boisés de fruits à coque vert floral poudré et de fleurs jaunes mimosa cloud aux toilettes de zara est un parfum floral il a été lancé en 2020 les notes de tête sont pistaches notes de coeur sont mimosa et notes de fond ambroxant alors on sent très bien la pistache ça donne un côté fruit à coque et limite un peu beurre de cacahuète mais pas écœurant du tout et ça donne aussi un côté boisé en coeur le mimosa on le sent là il prend son ampleur et c'est bien un mimosa bien poudré vous mettez votre nez dans un bouquet de mimosa ben voilà ça fait tout à fait ça et en fond vous avez de l'ambroxant qui donne plus de profondeur au parfum magnifique le mimosa cloud et enfin pour finir alors là c'est le graal et non c'est plus du zara j'ai fini ma collection de zara là j'en avais six cinq de zara et là je vous parlais d'un parfum qui me tient à coeur c'est un des premiers parfums que j'ai connu vous allez me dire mais Vincent tu dis toujours ça pour le rush pour le aura et pour la petite anecdote ce parfum est sorti l'année où j'ai commencé mon premier stage en parfumerie on avait vu le représentant j'ai vu le représentant j'ai commencé une négociation et il nous avait donné des échantillons à tous les conseils vendeurs même les stagiaires et j'en étais devenu accro à ce parfum et après ben quand j'arrivais à mon stage tous les matins je me vaporisais avec ça faisait rire la patronne quand je suis parti le dernier jour mon stage elle m'avait fait un sac avec au moins une quinzaine d'échantillons de ce parfum et j'avais pas sauté le pas avant pourtant c'est un parfum qui date de 98 et là chez sephora à l'heure où je vous poste cette vidéo je pense que l'offre est toujours en cours je crois que l'offre est jusqu'au 26 à sephora pour le prix du 50 ml vous aviez le 100 ml j'ai dit bingo l'occasion fait le larron et c'est le pi de givanchi quel parfum magnifique et magnétique et ce parfum oh mon dieu déjà le flacon on en parle de la beauté du flacon plus personne fait des flacons aussi beau maintenant et ce parfum comme vous disiez est sorti en 88 et devinez qui est le nez derrière ce parfum je vous donne un petit indice ou je vous laisse deviner tout seul c'est mon nez préféré de tous les temps je devrais vous dire quelque chose ça ben oui c'est El Maestro Alberto Morillas ce parfum je l'ai mis hier et le nombre de compliments que j'ai eu quand j'ai pris le but dans la rue on m'a arrêté pour me dire mais vous sentez bon vous avez mis quoi j'ai dit pi de givanchi et les gens ils connaissaient pas pourtant c'est un parfum qui est de 98 qui est toujours dans le commerce mais non les gens à croire que les gens s'intéressent qu'aux nouveautés je sais qu'il y a eu des déclinaisons il y a eu le pi fraîche il y a eu le pi néo qui a pas trop bien marché et là le pi classique c'est un parfum de la famille orientale boisée avec des accords balsamiques baumés vanille aromatiques sucrés et amandés et moi j'irais même qu'il y a des notes un peu métalliques dedans j'adore ce parfum franchement pi le givanchi est un parfum orientale boisée pour rome pi a été lancé en 98 le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas le maestro les notes de tête sont romarin mandarine estrabon et basilic les notes de coeur sont néroli géranium muguet et anis les notes de fond sont fèves tonka amandes bain joint vanille et cèdre alors en tête je sens le romarin ça donne un côté dans l'envolée un côté très aromatique la mandarine on la sent aussi ça donne un côté plus espéridé l'estragon et le basilic ça donne un côté aromatique vert le coeur est un beau coeur fleuri avec du néroli du géranium qui redonne un côté vert mais vert et sous bois de la note de muguet qui est très rare dans un parfum pour rome et on la sent très discrète mais on la sent et l'anis moi qui est pas très anis et ben là ça passe très bien parce qu'on la sent pas trop elle est pas omniprésente les notes de fond sont fèves tonka on la sent très bien la fèves tonka c'est plus là le côté sucré de la fèves tonka amandes on la sent très bien aussi le bain joint à constant mélangé avec la vanille ça fait mélange étonnant et du cèdre et comme je vous disais pour moi il y a une odeur un peu métallique et en faisant mes recherches j'ai vu que le cèdre faisait partie de ce qu'on appelle les bois de fer il y a une catégorie de bois qui s'appelle les bois de fer c'est suivant comment on les travaille et ben ça donne une odeur un peu métallique alors je pense que c'est pour ça que je ressens une odeur très métallique dans ce parfum voilà mes petites grenouilles punaise première prise pas de faux raccords une bien bonne vidéo pour une fois sur ce mes grenouilles j'allais dire que la vidéo est terminée avant de terminer une vidéo qu'est ce que fait toujours Vincent ? une citation sur les parfums et aujourd'hui la citation est une citation de monsieur Christian Dior qui dit le parfum d'une femme en dit plus que son écriture sur ce mes petites grenouilles si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en haut si vous n'avez pas aimé de mettre des pouces en bas je n'en ferai rien de la critique constructive mais dites-moi en barre d'infos en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé bien sûr tous les liens des produits que je vous ai présentés seront en barre d'infos oui juste un petit disless si vous trouvez que je suis un peu pâle c'est normal j'ai mis beaucoup de poudre matifiante parce que je luisais ce matin bon bref ça c'est dites-moi en commentaire quel a été vos derniers achats shopping parfumés votre dernier haul parfumé votre dernier craquage parfumé et surtout n'hésitez pas là en bas des vidéos il va avoir un petit bouton rouge n'hésitez pas à le caresser il adore ça faire comme ça là sur le petit bouton rouge il adore ça et appuyez sur la cloche non pas sur moi mais la cloche de notification et d'appuyer sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir auparavant sur ce mes grenouilles je vous souhaite une excellente journée parfumée et peut-être un excellent week-end je sais pas peut-être que je reviendrai demain mais pour l'instant j'ai pas d'idée de vidéo sur ce mes grenouilles je dis que je vous aime je vous fais plein de poutous parfumés et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule allez je vous embrasse je vous aime mes grenouilles j'arrive à savoir je vous aimez ma je vous – Sous-titrage FR 2021